Il n'y a pas si longtemps de cela, il y a un grand boxeur, un grand promoteur qui a proposé un combat de boxe aux deux plus grands rappeurs de France qu'on appelle Booba et Roff. Est-ce que tu penses que déjà ça, ces deux-là, ils peuvent vraiment combattre ? Est-ce que tu penses que, tout en sachant que toi, tu es un vrai boxeur, on ne te propose pas un truc comme ça ? Est-ce que toi, tu es capable de prendre ces deux-là en même temps aussi ? Déjà, pour moi, c'est hors contexte. Quand j'ai entendu parler de ça, ça c'est du buzz, c'est marrant. Tu l'as entendu parler. Donc pour toi, c'est un buzz, c'est juste un buzz. C'est rigolo, bah oui. Mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent se croiser, ces deux-là, réellement, sur un ring ? Non. Ah non, c'est impossible. Déjà, d'une part, si les gens connaissent les règles, il n'est pas dans la même catégorie. L'autre, c'est un poids lourd, hein, Booba. Il fait ma taille, il est même plus musclé que moi. Il fait au moins 120 kilos. Roff, il ne fait pas plus d'un mètre quatre-vingt. Il n'a jamais boxé. Mais si, attends, on a vu des vidéos où Roff, il boxe quand même. Non, je ne te parle pas, boxer, ce n'est pas faire de la pâte d'ours, je te parle de combat. Ah, ok, d'accord. Il n'a pas fait de combat. Mais si, il a fait de combat, puisqu'on a vu quand même. Si, il a fait de combat déjà, Roff, quand même. Ah ben, peut-être qu'il en a peut-être fait en classe quand il avait 13 ou 14 ans. Mais moi, je ne t'ai pas à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas vu de combat de ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'en sais rien. Après, s'il a combattu, je n'en sais rien. Mais de toute façon, c'est en contexte, puisqu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Je veux dire, ce mec-là, il me semble, la dernière fois que je l'ai vu, je l'avais rencontré il y a fort longtemps. Il ne fait pas plus d'un mètre quatre-vingt. Il n'est pas grand, lui. Donc, il ne fait pas 100 kilos. Tu vois ? L'autre, il fait 120 kilos. Il fait un mètre quatre-vingt dix-huit. Et puis, j'ai regardé quelques vidéos de Bouva en boxe. C'est pas mal pour un mec qui n'a rien à voir avec lui. Lui, c'est boxé. Tu vois, ce n'est pas Rambo. Ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas un classeur. Mais je veux dire, ça m'a impressionné quand même. Parce qu'il n'a rien à y gagner. Le mec qui a fait ça, il avait déjà 30 piges. Il est monté sur un ring. Il va monter sur un ring en classe C. Par exemple, en amateur, tu ne sais pas qui tu affrontes. C'est-à-dire, en classe A, tu sais à peu près qui tu connais. Tu sais qui tu vas affronter lui ou lui. Il y a une stratégie, il y a quelque chose. Là, non. Là, c'est dérangeux qu'ils arrivent. Il y a mis un fan. Quand on t'écoute, ça veut dire que si un combat entre Rof et Bouva, Bouva gagne. Ah, largement. Ah oui. Là, je ne parle pas en aimer, pas aimer. Tu vois ce que je veux dire ? Un combat bien, dans l'uniforme, comme tout. Ah oui. C'est évident. C'est même en contexte. Je veux dire, il n'y a même pas d'intérêt à faire un truc comme ça. Après, la bagarre, c'est autre chose. Si tu bagarres dans la rue, tu sais, il n'y a pas de règle en bagarre. Tu sais, tu soulèves un mec, tu te jettes par terre, tu mets ça. C'est autre chose. Mais en boxe pure, sur un ring, à mise à part un miracle, c'est impossible. Et de toute façon, moi, je l'ai vu boxer. Par contre, j'ai vu des vidéos de Bouva. Ce qu'il fait, c'est pas mal. Parce que les gens, ils parlent sur lui, ils parlent tatata, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ce que Bouva, il a fait, il n'a rien à y gagner. Je veux dire, il est monté sur un ring. Il est allé à 30 piges, il est allé se taper dans des galas. Je te dis, il y a tous les crèves la dalle qui viennent pour se taper. Il aura pu tomber sur un mec comme moi. Tu sais que j'ai une anecdote pour toi. J'étais, quand Bouba, Lafouine, il dit, comment il ne connaît pas Bouba, nanana, c'est de la connerie. Lafouine et Bouba, ils se connaissent très bien. J'étais à la SIGA, je ne sais pas, en quelle année, il y avait Lafouine et Bouba. Et j'ai posé une question, parce que justement, je voyais Bouba qui faisait de la boxe. J'ai dit, Bouba, pourquoi tu ne te bats pas contre Patrice Carteron ? Tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, tonton, t'es malade, tu veux que je me passe éclater ou quoi ? C'est bien, il est objectif. Je ne te mens pas, je te jure, c'est vrai. Non, mais en même temps, écoute-moi, on ne fait pas le même métier, d'accord ? C'est comme si tu me dis, est-ce que tu vas rapper contre Bouba ? Non, tu as compris, chacun ne fait pas le même métier. Mais ça n'empêche que, déjà, c'est bien, il parle... Il dit la vérité, au moins, c'est... Non, mais ce n'est pas ça, il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Mais ça n'empêche pas que, pour moi, ce mec-là, je ne lance pas de pleurs, moi, je n'ai pas que ça à faire. Je te dis, franchement, j'ai vu le mec boxer en classe C, boxer propre. Il a fait 2-3 combats, j'ai vu les vidéos vite fait. Attends, le mec, qu'est-ce qu'il a à perdre ? Moi, personnellement, je suis un crêpe de la dalle, d'accord ? Quand je suis venu dans la boxe, c'est pour m'en sortir. Lui, ils ont déjà sorti financièrement, d'accord ? Quel était l'intérêt pour lui d'arriver ? Parce que j'aurais dû le reconnaître. Ces boobas, ils ont dû vouloir lui arracher la tête. Il est quand même venu se taper avec les mecs. Hé, il faut avoir une grosse paire de coronettes, parce que quand tu es personne, tu perds. Bon, ce n'est pas grave, tu rentres chez toi, ta cassette. Mais là, la vidéo, elle n'aura plus tourné, parce qu'aujourd'hui, comme on dit, c'est leur internet. Ils auraient vu, si boobas, ils étaient faits allumés, tu n'inquiètes pas que tout le monde en aurait parlé. Tout à fait. Et si ce même promoteur, justement, il te propose un combat contre les deux, tu acceptes ou tu n'acceptes pas ? Non, mais là, attends. Je suis un professionnel, d'accord ? Non, mais non, mais... Écoute-moi, je suis un professionnel. Bon, c'est hors contexte, ces mecs-là. Mais maintenant, si on m'appelait pour boxer ces mecs-là, pour boxer un truc, les gens rigoleraient, tu vois ? Les gens rigoleraient. Non, mais attends, je ne peux pas faire ça, tu as compris ? Mais maintenant, moi, à partir du moment où tu poses sur la table, je moque s'importe qui. Mais après, je ne vais pas rendre à une polémique, c'est comme si tu dis, je te dis, est-ce que tu défies Rof ou Booba dans le son ? Non, excuse-moi, je te...